Bonjour à tous, on se retrouve pour ma 12ème saison. Lors du dernier épisode, vous aviez vu mon année compliquée du côté de Madrid avec l'échec en Liga malgré mes 57 buts et mon trophée de meilleurs joueurs. En Champions League, l'aventure ne s'est pas achevée comme nous le souhaitions après une cruelle séance des tirs buts contre l'ennemi. Et pour terminer, nous avions également vécu l'élimination prématurée en Coupe du Monde. Place donc désormais à une nouvelle saison pour faire table rase du passé et triompher sur la scène nationale et continentale. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Début intéressant jusqu'à présent mais le Real doit enchaîner avec deux rencontres périlleuses face à l'Atletico et le Barça. Défaite 2-1 lors du Classico, le Barça recolle avec nous au classement. A mi-saison, nous sommes deuxième de Liga à égalité avec les Blaux Granats et je suis comme toujours en tête du classement des 8h. En revanche, en Super Coupe d'Espagne, l'aventure s'arrête dès la demi-finale. La faute à une défaite 2-0 contre Valence. Mais peu importe, on a déjà remporté la compétition l'an passé. Et l'objectif cette année, c'est la 15ème Ligue des Champions de l'histoire du club et ça passe obligatoirement par une bonne phase de poule pour se mettre en confiance. C'est parti ! À mi-parcours, le Real est en difficulté avec seulement 4 points acquis. Monaco s'envole en tête. Il va falloir vraiment se ressaisir en deuxième partie. C'est parti ! C'est parti ! Le Real remplit le contrat et se qualifie au tour suivant. Mais attention, cette deuxième place prise peut nous faire affronter du lourd en 8ème de finale. Première partie de saison à la hauteur individuellement et collectivement. Le Real est encore en course pour réussir les objectifs fixés. La saison reste néanmoins longue, il faut rester concentré. On enchaîne donc sur la 20ème journée de dégâts face à ses vies. La saison reste néanmoins longue, il faut rester concentré. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Succès précieux dans le derby de Madrid, à 10 journées de la fin, le Real est à la poursuite du Barça avec 4 points à combler pour accéder au titre. Il reste 8 matchs à disputer et Madrid a refait son retard sur Barcelone et ça tombe bien puisque la journée suivante nous oppose, c'est l'heure de prendre la tête du championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Victoire 3 buts à 1, le Real prend la première place, il faut maintenant bien négocier le sprint final pour s'emparer de la Liga. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada